La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Les Jeux d'Alliance en perspective des législatives font la une de plusieurs journaux de ce mardi. Les ténors à l'épreuve des frondeurs rapportent Réumis Quotidion. Plusieurs anciens membres de la plateforme Tahaou Sénégal de Khalifa Sale ont décidé de voler de leurs propres ailes en créant un mouvement politique dénommé Parti pour l'action, la convergence, le travail et l'équité pacte. Ces frondeurs justifient leur choix par une stratégie jugée inconfortable empruntée par la plateforme Tahaou Sénégal et disent vouloir mobiliser les Sénégalais dans le cadre d'un projet articulé autour de deux axes. Et oui, Alliance pour les législatives, APR cherche chevaux, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Après le PDS et Réumi, El Courtiz, Alingui, Khalifa, Ahmadouba, Joufsar, Abbasfal, Bisbee, le jour titre Dakar, Mortal Kombat. Abbasfal avait averti Barthes, on ne peut pas être un parti au pouvoir sans contrôler Dakar. Législative, grande coalition, grosse difficulté selon l'Observateur. Le journal du groupe Futur Média nous parle de l'équation des têtes de liste, les leaders et la gestion des égaux, les conflits internes et les intérêts de partis. Sérine Mustafassi, Détchifal, Barthes, Bougan, Antababakar, entre autres, le nouveau front contre le régime. Campagne électorale et difficultés économiques du Sénégal. La presse à l'épreuve de la neutralité, nous dit nos confrères de Walfu Quotidion. Momodo Ibrakan, le président du CEDEPS, estime que les médias tentent de trouver des moyens en signant des conventions avec les candidats. Ibrahim Ali Safaï, président à Pell, ajoute en disant que sans la presse, les citoyens auront du mal à faire un choix éclairé. Et les égaux nous parlent de la garde à vue prolongée de 48 heures, la diop cuisinée hier pendant trois heures. L'enquête vire à l'enrichissement illicite. Détient-il un coffre fort ? S'interroge ce journal, le nombre de comptes bancaires, ses voitures, ses œuvres d'art. Les enquêteurs s'intéressent à son salaire, ses charges mensuelles, entre autres. Pendant ce temps, enquête a fait un dossier sur l'immigration irrégulière et titre une faillite collective. Après la République dominicaine, Mbourg et Dakar constituent le drame de trop. Comment les marchands de la mort contribuent à la reconnaissance de ces drames ? La police et la gendarmerie mobilisées, mais inefficaces. Les arrivées aux îles Canaries ont presque doublé par rapport à la même période en 2023. D'ailleurs, découverte d'une pirogue au large de Dakar, 30 corps de migrants en état de décomposition dénombrés, nous informe Vox Populi. Les opérations de récupération, d'identification et de transfert rendus très délicates par l'état de décomposition avancée des corps. Selon Moustapha Senghor, il pourrait s'agir d'une embarcation qui a quitté Mour le 13 août dernier avec plus d'une centaine de personnes à bord. Cependant, dans Sud Quotidien, année scolaire 2024-2025, l'école face à ses défis. À quelques jours de l'ouverture des classes pour l'année scolaire 2024-2025, l'école se retrouve face à de grands défis qui pourraient plomber sa quête de performance et de résilience. Ces défis emponnants, déficit d'enseignants, déficit de classe, déficit de table-bond, floraison d'abri provisoire, grève civique, entre autres, restent à voir si le paquet d'entrants mis en place par les nouvelles autorités pourra permettre à l'école sénégalaise d'enjamber ces gabs en cette année scolaire qui se profile. En sport, dans le journal Rémi Sport, Kingscube, Sadio Mani retrouve le sourire avec Al Nassr. Le même journal ne parle de Serbie, Shérim Ghaï, auteur d'un triplé. L'étoile rouge explose, le partisan dans le derby éternel. Record pour terminer, Sher Sabali et Pamaï Sabah rugissent en L2. Et c'est ce que m'en font à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.